Yes, pour ne pas manquer les prochains masterminds, cliquez sur la petite cloche pour avoir les notifications. Bon visionnage. Yes les amis, bonjour à tous, bonsoir. Nous sommes donc lundi et comme tous les lundis à 17h30 a lieu le mastermind Covid-19 immobilier. Je suis ravi de vous voir, vous êtes assez nombreux là déjà. Je suis ravi de faire cette troisième édition où on va continuer à débattre sur les outils qu'on peut utiliser, sur le marché, sur le mindset également, sur aussi, parce que ça m'a été demandé et effectivement c'est opportun, sur également l'ordonnance du 25 mars. On va parler également de communication digitale et on va parler aussi d'une initiative qui a été prise, qui est excellente, je vous en parle dans quelques instants pour l'heure. Bonjour à tous. Dites-moi d'où vous vous connectez, si le son est bon, si tout va bien. Alors, d'où vous vous connectez, ça c'est toujours intéressant. Donc on a Mathieu, on a Bertrand, ça défile très vite, je donne mes noms, Gilles de Luxembourg, Bertrand de Saint-Cloud, Pascal, j'ai oublié Denis, mais oui, forcément. On a Meg d'Antibes, Julien de Suisse, de Genève, bonjour aux Suisses. On aura un Suisse qui viendra nous parler à la fin, qui n'a pas pu venir nous parler j'en ai la fois et qui sera là. On a des Toulousains, on a évidemment Kary Leroué, on a Bordeaux, on a Toulouse encore, disons, Toulouse est en force avec Myriam, entre autres. Génial, Noisy-le-Sec également, Montpellier, Avignon, Arles, Nadia de Paris, Aurélie de Toulouse, bon, je ne vais pas faire toute la liste, c'est génial, bienvenue à tous. Et la Belgique est là, oui, je sais qu'il y a énormément de Belges qui nous suivent, ça, ça me fait toujours chaud au cœur. Pourquoi ? Parce que j'adore la Belgique, ou du moins j'adore les Belges, pour être honnête, j'adore les Belges. La Belgique, si, Bruxelles, c'est joli, mais le climat, quand même, c'est compliqué. Pour un mec qui aime la mer et le soleil comme moi, c'est un petit peu dur, mais j'adore les Belges, les Belges sont vraiment d'une gentillesse, inégalable, en tout cas, dans la francophonie, sachant que je ne connais pas les Canadiens. On aura peut-être des Canadiens aussi. Bonjour, Benoît. OK, génial, excellent. Écoutez, on va commencer cette nouvelle session. D'abord, Xavier est là, génial, Xavier. Nouvelle session avec d'abord une annonce. Déjà, je voulais vous remercier parce que vous êtes très nombreux à participer et ça me fait plaisir. Et vous êtes très nombreux aussi à me donner des commentaires super positifs à la fin des masterminds. Et je me suis aperçu, parce que c'est le troisième déjà, donc je réfléchis évidemment à rendre le mastermind de plus en plus intéressant. Et surtout que ce ne soit pas toujours la même chose. Donc là, on aura des choses qui seront assez sympas. Et donc, déjà, je peux vous annoncer que le mastermind prochain va être juste énorme parce que je suis en train de l'enregistrer, de l'organiser, pardon. Et j'ai déjà des réponses positives de pas mal de personnes et en particulier des présidents de réseaux et de réseaux de mandataires, de réseaux de franchise également. Donc, on aura une bonne dizaine, une bonne dizaine sans trop de soucis, de personnes qui sont, j'allais dire, à la direction des plus grands réseaux. Et ça sera intéressant aussi d'avoir leur avis puisque là, c'est vrai que jusqu'à présent, on a l'avis de patrons d'agence, parfois de patrons de plusieurs agences. On a l'avis des conseillers, on a l'avis des formateurs. Mais qu'en est-il, justement, dans les différents réseaux ? Quelles sont leurs visions ? Quelles sont leurs analyses ? Qu'est-ce qu'ils mettent en place ? Voilà, ça serait intéressant de débattre, justement, avec ces personnes-là qui, forcément, sont à l'affût et travaillent énormément en ce moment. J'en ai eu pas mal en ligne qui me disent qu'ils sont quand même sous l'eau parce que, forcément, il faut qu'ils agissent. Forcément, il faut qu'ils trouvent des solutions pour les conseillers de leurs différents réseaux, de leurs différentes franchises. Donc, ça, ce sera lundi prochain. Pour l'heure, j'aimerais qu'on démarre avec, justement, la personne qui va nous parler d'une association qui commence à faire du bruit, qui consiste, il va vous en parler mieux que moi, mais qui consiste tout simplement à héberger des infirmières, entre autres, le corps médical qui a peur de contaminer, justement, sa famille. Et il s'agit donc de Charles. Je ne sais pas si Charles est là ou pas. Et si Steven peut me trouver, je n'ai pas son nom. J'ai oublié son nom, il me l'a dit tout à l'heure. Et je ne sais pas s'il a réussi à se connecter. Donc, Steven, c'est à Charles qui me le fait venir sur la plateforme. Et d'ailleurs, j'ai oublié de… Non, c'est Lorenzo. Bon, pardon. Charles, c'est bon. C'est parfait. Il est là. Bonjour à tous. Bonjour, Lorenzo. Juste avant, j'ai oublié de présenter Steven qui est aux manettes, qui est mon bras droit, en gros, et qui va gérer, effectivement, comme tous les lundis, la partie technique. Et on lui souhaite bien du courage parce que la semaine dernière, c'était un peu compliqué, avec pas mal de problèmes de connexion. Et pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Merci. Donc, c'est Lorenzo, c'est ça ? Charles, Charles. C'est marqué Lorenzo. Voilà. Charles, merci infiniment d'intervenir dans ce Mastermind. On peut se tutoyer, Charles, parce qu'on s'est vu tout à l'heure au téléphone. Oui, bien sûr, bien sûr. Allez-y, allez-y. Tu fais beaucoup de bruit avec ton équipe dans le monde de l'immobilier et c'est vachement bien puisque ton initiative est top. Et puis surtout, tu as de sacrés résultats, d'après ce que j'ai vu. Est-ce que tu peux justement te présenter d'une part et puis nous expliquer comment tu es venue cette idée-là et comment tu as pu la mettre en place ? Bien sûr. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Charles Osborne. Je suis gérant d'une conciergerie dans l'Hérault, à côté de Montpellier. Et j'ai lancé une initiative nationale depuis le début du confinement pour proposer gratuitement les logements vacants aux personnels soignants et aux services publics. Donc, ça a commencé au premier jour du confinement. Et actuellement, on a un peu plus d'une équipe de 30 bénévoles à travailler partout en France pour proposer des logements aux personnels soignants. Donc, là, actuellement, on a plus de 800 logements. On a monté une belle équipe de bénévoles, d'ambassadeurs, de cabinets juridiques, comptables et surtout de développeurs qui nous ont permis de faire une plateforme. Et donc, voilà. Actuellement, on a 800 logements. On a toujours plus de demandes que d'offres, malheureusement. Mais on continue et on va arriver à la fin de ce confinement. On aura pu loger tout le monde. Génial. C'est top, ça. Et comment t'es venu l'idée, en fait, de cette initiative ? Eh bien, alors, ça a été un peu une prise de conscience après un appel avec une amie qui est infirmière. Et elle m'a dit, je vais dormir dans les couleurs de l'hôpital. Je n'ai pas envie de contaminer mon fils qui est en bas âge. J'ai des parents qui sont âgés. Ils sont à risque. Je n'ai pas d'autres logements à côté de l'hôpital. Il faut absolument que je trouve une autre solution. La seule que j'ai trouvée, on n'a pas de solution. La seule que j'ai trouvée, c'est de dormir dans l'hôpital, dans les couleurs de l'hôpital. Moi, je suis gérant d'une conciergerie. Toutes mes locations sont vides. Et ça m'a fait un flash. J'ai appelé tous les propriétaires. Excusez-moi, les logements sont vides. Vous pouvez le mettre à la disposition du personnel soignant. Ils m'ont tous dit oui. Et derrière, j'ai appelé les autres villes, les autres conciergeries, des agences immobilières. Et on a essayé de mettre en place une plateforme pour justement… Elle s'affiche en bas dans les recherches. Merci Laetitia. C'est les logements solidaires. Et c'est comme le bon coin où on peut très facilement mettre son logement avec trois petites photos. Et le personnel soignant envoie des demandes directement. Génial. Bravo. Je voulais savoir comment les… Parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup de conseillers immobiliers qui veulent t'aider. Comment ils peuvent vous aider et comment ils peuvent faire ? Quelques actions concrètes qu'on peut faire ? Écoutez, on a tout très bien encadré. Déjà, je réponds à quelques petites questions sans doute que vous vous posez. Comment est-ce que ça fonctionne ? Quels sont les contrats ? C'est un contrat de commoda encadré par un cabinet d'avocats qui nous a fourni un contrat de commoda de prix à titre gratuit. On a également un partenariat avec AXA au niveau national qui va assurer en plus tous les logements. Et en fait, pour le propriétaire, c'est très, très simple. Comme pour le professionnel immobilier, c'est très simple. Il suffit de se rendre sur la plateforme, de rentrer toutes les informations. S'il a trop de logements, il nous envoie les fichiers. C'est nous qui le faisons directement. On lui crée son espace et on rentre les logements pour lui. Et il reçoit directement des mails avec les demandes du personnel soignant. On ne fournit pas les coordonnées du professionnel. C'est uniquement le professionnel, s'il le décide, qui peut contacter le personnel soignant. D'accord. Donc, tout est très simple. Ça prend moins de deux minutes de créer un compte et de mettre son bien en ligne. et ça permet d'être visible directement sur une carte de la France, dans la ville. Et voilà. C'est top. C'est top. D'ailleurs, une personne vient de dire c'est bon, je viens de m'inscrire. Voilà, ça a pris quelques minutes. Excellent. Et d'inscrire, c'est top. C'est top. Exactement. Voilà. Donc, actuellement, on a 800 logements. On a quatre demandes pour un logement. Donc, on a vraiment besoin d'autres logements. Il y a un gros parc immobilier en France qui est vide actuellement. Il y a aussi des étudiants qui peuvent mettre à disposition leur logement parce que ce n'est pas un contrat de location. Là-dessus, il faut être bien clair. C'est juste un contrat de prêt. Donc, le propriétaire a un préavis de 24 heures. Ça veut dire que vous envoyez un message à la personne qui loge chez vous. 24 heures après, il doit quitter les lieux. Il n'y a pas de préavis vernal. Il n'y a pas un préavis d'un mois ou deux. C'est vraiment très rapide et c'est une solution d'urgence pour que ce soit mis à disposition du personnel soignant. Génial. Écoute, génial. Charles, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ? Est-ce que… Alors, je veux bien vous poser pour avoir des questions dans les conversations, si vous avez des questions éventuellement qui peuvent être posées. On peut faire de la pub sur vos Facebook. Bien sûr, bien entendu, vous pouvez faire de la pub sur vos Facebook. Donc, il y a des groupes, il y a des pages. On cherche aussi des parrains. Ça veut dire des personnes qui ont une influence assez importante et qui vont pouvoir nous aider à trouver un maximum de logements. Donc, l'objectif, vous pouvez le voir sur la vidéo, c'est qu'on ait 1000 logements par grande ville en France. On va les atteindre, mais on a vraiment besoin de la solidarité de tout le monde et que l'information soit largement diffusée parce qu'il y a vraiment une demande. Donc, si vous avez des questions, oui, c'est dans toute la France, effectivement. Actuellement, c'est dans toute la France. Et donc, voilà. Donc, Laetitia répond aussi. Elle est présente sur la conversation. Mais si vous avez des questions un peu techniques, n'hésitez pas. Je vais rester là. On pourra vous faire les réponses. et vraiment, pour ceux qui se sont déjà inscrits, merci beaucoup. Merci pour eux. Ils en ont vraiment besoin. On les accompagne et c'est grâce à vous qu'on peut les aider. Donc, continuez et on compte sur vous. Voilà, c'est top. Écoute, nous, d'autre côté, Lorenzo, ce qu'on va faire, Charles, pardon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, déjà, on va s'interviewer dans le groupe Mon Conseiller du Cœur. on va trouver une date. On va rester en contact, de toute façon, et qu'on trouvera une date pour faire une interview qui sera plus longue que cette petite intervention puisqu'on aura une heure devant nous pour que tu nous écoutes bien de tout et sur l'avancée. Donc, d'ici, pas cette semaine, mais la semaine prochaine, je pense qu'on va pouvoir trouver un créneau. Et d'ici là, comme ça, tu nous diras combien tu as pu avoir de logements en plus et comment ça se passe pour les infirmières. Avec grand plaisir. Et puis, voilà, on sera ravis de te suivre. Donc, si vous voulez revoir Charles pendant plus longtemps et puis pouvoir contribuer aussi à son association avec tous ceux qui l'entourent, eh bien, ça sera donc semaine prochaine, probablement, une interview qu'on va programmer. Très bien. Écoutez, c'est parfait. Merci à vous. À bientôt. N'hésitez pas à envoyer des petits encouragements sur les logements solidaires. Voilà, on compte sur vous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Top. Bon, moi, ça m'a mis en forme cette petite intervention de Charles qui vient d'accompagner, qui est accompagnée de Laetitia aussi qui est dans le groupe et c'est d'ailleurs elle qui m'a contacté mais il y a aussi d'autres personnes qui sont autour de Charles et de l'association, pour l'association. Donc, c'est top puisque ça fait partie de ce qu'on raconte un petit peu depuis le début du mastermind, cet élan d'humanisme, j'allais dire, et puis de partage. Voilà, ça fait vraiment chaud au cœur de pouvoir voir toutes ces initiatives et on espère, en tout cas, c'est vraiment la question qu'on se pose, c'est on espère que ça sera, ça se poursuivra après et ça, j'avais prévu, justement, pour répondre à cette question-là, j'avais prévu de faire intervenir un sociologue qui est également coach, donc, qui est également psychologue, donc quelqu'un qui, d'un point de vue sociologique, était tout à fait compétent pour nous donner un petit peu des orientations de l'après-confinement, des comportements qu'il allait y avoir, des, voilà, au niveau psychologique, comment ça allait se passer pour chaque personne et malheureusement, cette personne-là m'a annulé l'intervention et à juste titre, sa compagne est atteinte du coronavirus, il avait un doute, elle a bien le corona, donc, forcément, il m'a dit je vais m'occuper d'elle et il a annulé tous ses rendez-vous de la semaine, donc, ça, c'est l'illustration de ce que je vous avais dit dès le premier mastermind, c'est que, oui, au début, ça va, c'est gérable, on gère, mais que peu à petit et là, on va commencer cette période-là où on va être touché plus ou moins directement, plus ou moins directement, pardon, par des cas comme ça, des gens qui sont atteints du corona et du coup, qui vont devoir arrêter de travailler pendant un moment, j'ai aussi une amie qui, malheureusement, elle aussi, a eu un problème de connexion, on n'a pas pu se connecter, mais qui a eu le corona, il paraît que c'est un petit peu violent, quand même, c'est pas sympa, après, bon, elle se porte bien aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est pas une partie de plaisir et voilà, donc, du coup, ça l'a un petit peu fatiguée également, mais elle n'est pas là ce soir, simplement pour des problèmes de connexion, elle devait intervenir également, il s'agit de, je ne vais pas dire son nom parce que j'ai dit qu'elle avait eu le corona, elle n'a pas forcément envie que tout le monde le sache, voilà, je vais faire intervenir quelqu'un qu'on n'a pas réussi à avoir la dernière fois, il s'agit de Xavier Enou, mon ami Xavier, si Sylvain peut le retrouver puisque moi, je n'arrive pas à le retrouver dans toute la masse, yes, il arrive, voilà, et Charles, vous le trouverez sur LinkedIn, donc c'est Laetitia, j'imagine, qui a volé cette année, il est là, le bon Daniel, alors si je l'ai dit là, génial, et Xavier, t'as mis la crainte, ah non, excuse-moi, oui, on n'est que tous les deux, ah oui, non, parce que j'étais avec, j'étais au téléphone, vas-y, pose-moi tes questions, c'est cool en fait, tu vois, t'as la casquette et tout, alors David, si vous ne le connaissez pas, alors il y en a beaucoup qui te connaissent, c'est mieux là, on est bon, je vais essayer de faire une présentation, à ton sujet, David, alors c'est un vrai agent, je me dis, ne vous inquiétez pas, il a beaucoup d'expérience, il est dans un secteur, bon, qui n'est pas très intéressant, dans le Nord, vers la Bretagne, par là, et puis, et puis, c'est un vrai pro, il a participé avec moi pour des masterminds privés que j'ai organisé avec des top conseillers, il faisait partie évidemment de ses top conseillers avec d'autres, et voilà, il est aussi comédien, donc il a fait beaucoup de vidéos à l'époque de son ancien réseau, notamment, il était très actif déjà sur les réseaux sociaux avec des vidéos plutôt très bien faites, très drôles, et il continue, et vous savez quoi, il continue aussi à faire des vidéos drôles sur TikTok, et ça, ça me plaît bien parce que TikTok, on le sait, c'est le réseau qui monte, et le réseau, c'est Xavier, il n'a pas attendu justement que TikTok soit au top pour y aller, il est allé depuis, ça fait quoi, ça fait presque six mois que tu y es maintenant ? Ouais, un tout petit peu moins de six mois, effectivement, un réseau... En fait, c'est, tu me connais, tu l'as assez bien décrit, moi, je suis un fervent défenseur des réseaux sociaux, en partie, qui peuvent nous aider à humaniser ce que nous sommes. Oui, nous sommes de grands professionnels, mais nous sommes aussi des personnes, comme tout le monde, et je pense que l'humour, aujourd'hui, peut faire passer beaucoup de messages. Ok. Voilà pourquoi je suis sur les réseaux sociaux, et je prodigue, bien évidemment, tout cela à mes consultantes et mes consultants, que j'encourage, surtout en ce moment, d'aller s'inscrire sur différents groupes, sur les réseaux sociaux, mais aussi de se faire plaisir, de, au-delà de lire, de s'informer, de s'instruire, mais surtout, surtout, de s'évader un petit peu, et du coup, ça se passe super bien. Oui, très, très bien. C'est top. Je n'ai pas fini ma présentation en avril, mais merci pour ton intervention. C'est juste qu'on n'a pas dit ce que tu faisais aujourd'hui. Alors, tu es aussi formateur immobilier, et notamment dans le réseau Ma Compagnie Immobilière. Tu sais bien ça ? Tout à fait. Le réseau, c'est fait par Fabrice Abraham, qui est un ex d'un autre grand réseau, de deux autres grands réseaux même. Et du coup, tu peux, maintenant, on va rentrer dans le bif du sujet, Xavier, est-ce que tu peux nous dire, toi, déjà, comment tu as vécu ce confinement et qu'est-ce que tu as mis en place concrètement pour, voilà, simplement, pour aider les conseillers que tu as rencontrés ? Alors, déjà, il y a un constat qui a été fait, c'est-à-dire que moi, comme tu l'as dit, pour être dans l'immobilier depuis quelques années, je n'étais pas encore présent en 90 quand il y a eu une première crise économique. Par contre, en 2008, j'étais là, en 2011, j'étais là aussi, on faisait face à des crises financières, immobilières. Là, sur l'aspect du COVID-19, on est sur une crise sanitaire. Donc, le type de réactivité n'est pas forcément le même. Ce qu'on peut dire, c'est que on ne peut déjà pas faire de prédiction sur ce qui va se passer après le COVID-19 parce que tout simplement, on n'a pas de données. Donc, dans l'idée, on était un petit peu à se dire les uns et les autres parce que j'ai posé la question aux consultants que je suis. Eux, comment, dans leur idée, ils allaient pouvoir travailler à domicile ? Déjà, puisque c'est un réseau de mandataires indépendants, eux, ils avaient une certaine habitude de travailler déjà de chez eux. Donc, ça, c'était assez facile. pour eux. Maintenant, je te dirais que travailler de chez soi 24 sur 24, là, il fallait quand même se dire qu'est-ce qu'on va mettre en place parce qu'il faut quand même qu'on avance. Alors, c'est simple. Moi qui suis très axé digital, ça a été majoritairement du 100% digital. Aujourd'hui, les actions qu'on a mis en place et surtout, je le redis à tout le monde, ça, c'est valable vraiment pour tout le monde, c'est de se garder à un rythme professionnel. j'ai bien spécifié à mes consultants, c'est se lever comme d'habitude, comme si vous alliez bosser. L'avantage qu'on a, c'est qu'on peut rendre le suivi client encore plus personnalisé avec les visios, avec les Skype et jouer un rôle, bien évidemment, de psychologue en plus du conseiller ou du consultant immobilier que nous sommes. Mais c'est le jeu et je dirais que ça nous fait du bien à nous aussi, vraiment, ça nous fait vraiment, vraiment du bien et ça fait du bien à nos clients. Donc, le visio, j'ai également tout ce qui est piges et phoning, le phoning, bien évidemment, traditionnel, ça aussi, c'est une monnaie courante. J'ai fait également, alors, pour les équipes, on fait des Skype hebdomadaires tous les vendredis matins. on a un Skype avec des intervenants qui sont ravis aussi de participer à ces Skype, à ces visioconférences, des diagnostiqueurs, des notaires, bref, qui interviennent en Skype et du coup, on ne perd pas le fil en termes de formation et ça, ça plaît à tout le monde. Je ne vais pas parler des apéros Skype tout de suite, mais oui aussi, ça en fait partie, bien évidemment. On met en place également en action des modules qui étaient déjà existants mais qu'on personnalise davantage pour faire avancer nos consultants et qu'il y ait des rappels au fur et à mesure du temps dans cette période de confinement et puis qu'ils puissent continuer à travailler et être force de persuasion et de, je dirais, de suivi avec leurs clients. Comme je te disais, tout est axé vraiment sur le digital. On n'a pas beaucoup de choix de toute manière puisqu'on est confiné. On reste des locomotives, je te dirais, des moteurs. On a un rôle au-delà de l'humour comme je l'évoquais tout à l'heure qu'on a aujourd'hui un rôle très important pour l'après-Covid en matière d'immobilier. Oui, on était, alors, on était, selon les réseaux, on était amené à bien travailler à Montréal. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce que j'ai envie d'évoquer là, c'est qu'il va falloir réfléchir entre les différents réseaux, entre les différents confrères, à des solutions pour cet après-Covid. Et c'est un travail de fond. Je pense que cette période, elle est plutôt propice à se mettre tous ensemble pour travailler sur ces sujets-là. Voilà ce que je pouvais te dire concernant les actions, bien évidemment, basées sur du home office, mais qu'on connaît déjà depuis un certain temps. Bien sûr. C'est top ce que tu me dis et je rebondis sur ce que tu as dit à la fin qui a été intéressant, mais ce que tu as dit à la fin particulièrement sur le fait qu'effectivement, je pense que la reprise d'après le confinement se prépare maintenant. C'est vraiment maintenant qu'on a préparé. Selon l'acte qu'on prend, selon les actions qu'on met en place aujourd'hui, on aura des retours ou pas après le confinement. Et je crois qu'aujourd'hui, plus que jamais, on doit être près de son secteur, on doit être en contact avec des clients, on doit être aussi en contact avec des gens de la population, pas forcément clients, mais des gens qui ont besoin de nous parce qu'on est aussi force de propositions pour aider, pour mettre en place des actions. Et d'ailleurs, pour les actions, on va faire venir quelqu'un tout à l'heure qui en connaît un rayon, qui est un petit peu la mascotte des actions à mettre en place sur son secteur. Il s'agit de Olivier Roussel, il va prendre place de suite après toi. Xavier, est-ce que tu continues durant le COVID à faire des vidéos drôles ? Parce que moi, je ne suis plus de mon fil, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas si tu me fais la gueule ou pas, mais je te vois plus. Alors, j'en fais un peu moins, j'en fais un peu moins parce que, comme je te l'ai évoqué, j'ai repris en charge le développement du secteur Bretagne et de ce fait, je suis également, j'ai déjà une équipe en place, j'ai une quinzaine de personnes qui est déjà en place sur le secteur et je développe, donc je recrute beaucoup. D'ailleurs, c'est un outil supplémentaire, j'ai fait déjà des recrutements visio, donc ça, c'est génial aussi, comme quoi, on ne s'arrête pas, bien évidemment, le recrutement visio existe et il faut l'utiliser. Donc, je fais un tout petit peu moins de vidéos quand j'ai l'opportunité d'en faire, je fais avec grand plaisir et j'ai des très bons retours d'ailleurs, très sympas et surtout dans cette période, comme tu l'évoquais, sur différents supports, j'ai un petit peu lâché YouTube, je t'avouerai, c'est assez compliqué, mais je continue à me faire être en mieux parce que le but, c'est quand même de donner le sourire, de redonner le sourire dans ces moments un petit peu compliqués psychologiquement. Comme je dis à mes consultants, prenez chaque matin un cachet de PCR, positivité, soyez compréhensifs et soyez rassurants. Voilà. Génial. Donc, le PCR, c'est bien. Si ça me plaît. Génial, Xavier, merci infiniment d'être en contact. Merci à toi. Bon courage à tous. Gardez le sourire, gardez la foi, gardez le punch et puis on se retrouve après et je pense qu'on se fera des… Voilà. On s'amusera. Voilà. La vie d'être aussi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Merci. Cool, il a la patate, Xavier, il est vraiment sympa et plein de bonne volonté pour aider notamment les conseillers. Du coup, c'est quoi le PCR ? Alors là, positivité, aidez-moi les amis, positivité, compréhension, être contentif et le R, j'oublie. Merci. Rassurant. Voilà, merci. Ben, l'accueil, c'est top. Cool. Je ne sais pas si on peut avoir Olivier Roussel avec nous. Si on ne peut pas prendre Olivier Roussel de suite, on abordera la communication digitale avec Léa Roy. Donc, Steven, je ne sais pas. quand vous me voyez et même quand j'interview, des fois, je regarde mon téléphone, c'est parce qu'on n'est pas deux de trop pour gérer justement les différents intervenants. Voilà, donc ce n'est pas un politesse, c'est simplement parce que je gère avec Steven quand même le flux des intervenants et là, on a Olivier Roussel. Olivier, merci de rejoindre que tu n'es pas une première pour toi. Tu as déjà fait une interview dans mon conseiller à du cœur. Je crois que tu es déjà intervenu aussi dans un des masterminds dans plusieurs, je ne sais plus. Olivier, est-ce que tu peux rapidement te présenter très rapidement parce que beaucoup de gens te connaissent maintenant. Il y en a qui t'appellent le maestro, tu vois. Le maire va être tellement fier. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce que tu as mis en place à l'origine pour aider les gens de l'immisant là où tu travailles et l'aventure qui s'est poursuit parce que je te suis et je vois qu'en fait on est en plein complètement dingue et ça dépasse justement le projet d'origine. Donc, je te laisse la parole pour nous expliquer un petit peu tout ça. Alors, moi, je suis agent immobilier depuis, je ne me souviens plus d'une quinzaine d'années. J'ai commencé sur Clermont-Ferrand et là, maintenant, je suis sur Mimisant. J'ai eu des agences physiques, j'ai eu deux agences et maintenant, j'ai une agence digitale. J'ai mes bureaux à la maison avec une collaboratrice et on ne travaille que sur le digital. Comme tous les confrères, comme vous tous, quand le confinement a été officialisé, il a fallu fermer les agences et s'adapter. Donc, nous, de notre côté, on a mis un petit peu notre activité d'agent immobilier un petit peu en sommeil, dira-t-on, et on s'est tourné vers les gens qui potentiellement avaient besoin de nous puisque moi, Mimisant, pour information, c'est une station balnéaire dans le sud-ouest et on est 8 000 habitants. Donc, on est entre le gros village et la petite ville. En termes de démographie, on doit avoir, je dirais, 60-65 % de nos habitants qui sont des retraités. Donc, on a entendu aux informations que les deux typologies de personnes à protéger, c'était les enfants qui seraient porteurs ou porteurs sains et bien entendu les personnes âgées ou les personnes qui auraient des difficultés pulmonaires. Donc, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire avec l'association des commerçants. Dans un premier temps, on a dit que on a passé un deal avec un supermarché local et on a organisé un process avec une adhérente qui sert de plateforme téléphonique où les gens peuvent passer un petit coup de téléphone. Donner la liste de course, Véronique, qui est commerçante aussi, qui a une pizzeria sur une mise en bourg, la passe au service logistique, le service logistique l'envoie chez notre partenaire le supermarché, prépare la commande et Fred, qui est le président de l'association des commerçants et qui a un bar et un restaurant sur une mise en plage, avec son véhicule, va chercher les courses et les dispatches aux personnes âgées ou aux personnes qui ne sortent pas. Moi, de mon côté, j'ai un rôle un petit peu différent. Alors, je l'appuie s'il y a besoin, mais bon, c'est quand même un peu moins fréquent. Moi, j'ai passé un deal avec une pharmacie locale, la pharmacie de la plage, je connais bien la propriétaire, et en allant chercher les médicaments, je me suis aperçu assez rapidement que ces équipes étaient saturées de demandes, relativement fatiguées parce qu'il n'y avait pas de relâche, et eux faisaient la livraison de médicaments. Ça leur mobilisait quasiment deux personnels. Donc, j'ai proposé à l'association qu'on prenne ça en charge, qui a été validé par le bureau, et moi, mon job, c'est ça, c'est de prendre les médicaments et de les amener aux personnes qui en ont besoin. là-dessus, comme on a un petit peu l'habitude d'œuvrer ensemble et qu'on est tous plutôt bien engagés dans ce qu'on fait, on a développé chaque idée, créé une nouvelle solution. On a été contacté par le centre, par le McDonald's de Mimisan, qui nous a donné des yaourts à boire parce que c'était proche de la DLC, plus des œufs. Nous, on a un autre commerçant qui est restaurateur qui nous a dit « amenez-moi tout ce que vous avez, on va transformer ça en gâteau ». On a fait des gâteaux, après, on a passé un deal avec un primeur qui s'appelle Popol au Bourg et qui nous donne des légumes et des fruits. Donc, il y a eu des soupes. Ça fait que chaque fois qu'on livre, on peut donner des gâteaux, des soupes et aux gens du cru et surtout, on s'est concentré sur le personnel médical. Donc, on livre gâteaux et soupes à la maison de la santé, pareil à la pharmacie, pareil au labo, histoire de maintenir un petit peu tout le monde sur le haut de la vague parce que c'est quand même des jobs qui sont très, très durs. On contacte permanent avec des clients et potentiellement exposés au virus. Donc, on s'est concentré sur eux. Ensuite, on a amené des opérations coup de poing pour équiper le personnel médical puisque quand le virus a été détecté et que le confinement a été avéré, on s'est rendu compte que les médecins allaient travailler en slip. Ça, c'est quand même incompréhensible. Pas de gants, pas de masque, rien. Donc, une fois de plus, on a activé le réseau. Moi, j'ai la chance d'avoir un réseau professionnel assez développé et on a passé deux, trois coups de téléphone et on a été surpris. Les premières personnes qui m'ont rappelé sont tous mes copains tatoueurs qui m'ont, notamment Julien de la Veille Nord à Mont-de-Marsan, qui a mis à me disposition son stock de gants et de masques qui a permis d'en dispatcher un petit peu et après, on s'est dit où est-ce qu'on pouvait trouver des gants ? Dans les restaurants. Donc, on a appelé tous nos copains restaurateurs qui ont la gentillesse de nous donner leurs gants et puisque les restaurateurs, ils doivent bien les acheter quelque part, on a remonté la filière et on a acheté les stocks de gants. On a réussi à équiper la maison de la santé. Olivier, je vais juste récapituler. Au départ, c'est livraison de médicaments et de courses pour les personnes les plus faibles qui doivent rester confinées. Ensuite, il y a la fabrication de masques et plus la livraison des gants. Et dernièrement, il y a autre chose encore qui s'apparente. Alors, la deuxième chose, on sort du volet de l'association puisque là, c'est quelque chose que j'ai engagé en nom propre puisque c'est quelque chose qui me touchait personnellement. j'ai deux de mes amis qui sont bloqués en Asie parce qu'ils étaient en vacances et quand le confinement est tombé, ça a été une catastrophe pour pouvoir rapatrier les gens. Et en discutant avec l'un d'eux, il s'est fait un bon coup de chaud en s'apercevant que quand il allait arriver à l'aéroport de Paris, c'est tenté qu'il y arrive, mais bon, on va faire preuve de sang-froid et de pensée positive. les bruits couraient et ça a été vérifié qu'une fois posé à Paris, il n'y avait aucun contrôle, ils étaient relâchés comme ça, porteur ou pas porteur, tout le monde s'en fout et tout le monde s'occupe dans le métro et s'en va. Et lui, à une réaction qui me paraît adulte, il s'est dit non seulement je ne veux pas l'attraper, mais c'est moindre mal, je ne veux surtout pas le transmettre. Donc il m'a dit que je ne sais pas quoi faire. Je lui ai dit le seul moyen que moi je connaisse et que je ne suis pas médecin, c'est la quarantaine, pas l'âge, le confinement. La quarantaine, la mienne, elle est loin derrière. Et du coup, comme je n'ai pas de notion médicale très poussée, j'ai appris la pharmacienne que j'accompagne dans la livraison et qui m'a expliqué ce que c'était que la quarantaine et que sur cette pathologie-là, sur cette virologie-là, il fallait confiner les gens pendant 14 jours minimum. Donc je me suis dit qu'il faut simplement trouver deux appartements parce qu'ils sont deux, séparés, de façon à les isoler 14 à 15 jours et pour pouvoir leur garantir une bonne santé et le cas échéant, s'ils n'étaient pas en bonne santé, pouvoir les traiter et ne pas répandre le virus dans une commune comme chez nous où pour l'instant, il y a très peu de cas, voire pas. A noter qu'on a un EHPAD à Mimisan qui fonctionne très bien et qui affiche aujourd'hui un score de 0 coronavirus, ce qui n'est vraiment pas le cas partout. À partir de là, étant dans l'immobilier, ça me paraissait logique de pouvoir trouver des appartements mais je me suis dit attention, comment tu vas présenter la chose parce qu'il y a quand même ce problème de confinement et aussi, je ne pouvais pas dire tout et n'importe quoi. Pour moi, si un truc que je n'aime pas, c'est le mensonge donc j'avais besoin d'un appartement et il fallait que j'explique pourquoi le faire. Donc je me suis dit je vais activer mon réseau et publier sur mon compte Facebook un appel au secours que j'ai intitulé SOS où je me suis mis en photo avec un panneau SOS, mes gants noirs et un masque noir avec lesquels je livre les médicaments et en expliquant un petit peu pourquoi j'avais besoin de deux appartements et ce que moi je me proposais d'offrir en compensation ou en récompense c'est-à-dire d'offrir un reportage photo professionnel pour la mise en location de ce logement faire faire un clip vidéo de présentation par un de mes partenaires et éventuellement de faire décontaminer par une entreprise spécialisée là-dedans l'appartement si tant est qu'il y ait eu une contamination. Et en quelques heures ça a été une avalanche de retours on a eu 500 et quelques partages j'ai jamais vu ça presque 200 likes une vague colossale de partages, d'échanges donc on s'est retrouvé avec une rayonnance exceptionnelle et en 48 heures on m'a offert 22 appartements. C'est excellent. C'est top. C'est pas incompréhensible c'est... Je ne sais pas comment expliquer le truc je m'attendais à ce qu'on ait quelques appartements enfin au moins deux appartements mais là mon réseau personnel c'est-à-dire mon réseau client j'ai matché à 100% mon réseau de deuxième ligne les gens que je connais un petit peu ont répondu présent et des gens que je ne connaissais quasiment pas ou qui m'avaient vu dans des repas ou des trucs comme ça ont sauté sur l'occasion. donc un truc super et j'en parlais tout à l'heure sur le groupe Mon Conseiller à du Coeur ce matin j'ai eu un message d'une notaire locale qui m'a envoyé un message en me disant je n'ai pas eu le temps de te le proposer je mets à ta disposition une de mes maisons qui se trouve à mi-maison donc j'ai réussi à rayonner sur mon milieu professionnel sur lequel je ne pensais pas forcément avoir un retour c'est très compliqué ma demande ce serait juste un ami qui vient en vacances qu'on doit dépanner je peux comprendre qu'on me prête un appartement là potentiellement on parle d'un virus tout le monde a peur et moi je me mets à la place des gens comment je me serais comporté si j'avais été à leur place là je suis impression c'est excellent Olivier et tu as d'ailleurs une des personnes qui gère les logements solidaires qui te propose de prendre contact avec toi évidemment après puisqu'il y a des choses que vous allez pouvoir partager et puis je pense que tu pourras l'aider aussi à avoir des logements donc je pense que tu es d'accord c'est dans ton ADN j'ai envie je l'entends je l'entends génial une question piège c'est quoi la prochaine étape parce que tu tu contribues à ce que les gens s'entraînent sur Mimisant et tout tu vas t'arrêter où en fait je ne te demande pas de t'arrêter je m'arrêterai quand les gens ne me suivront plus pourquoi ? parce que tout seul on ne peut pas même avec toute la bonne volonté du monde un peu d'imagination à un moment l'élan se coupe si on n'est pas porté par un mouvement si on n'est pas porté par des gens etc donc ce qui pourrait m'arrêter c'est ça c'est que si si les gens m'abandonnent je m'arrêterai génial en tout cas Olivier merci c'est très précieux tous les partages que tu nous fais si vous voulez retrouver des interviews d'Olivier il y en a deux sur le groupe mon conseiller à du coeur la première il vous explique en fait toutes les étapes à suivre pour justement mettre en place comment il a fait en tout cas lui de son côté pour mettre en place sa distribution de médicaments et de course pour créer des personnes les plus faibles et puis et puis la deuxième c'est cet après-midi tu as interviewé justement ton ami qui est arrivé je n'ai pas pu la voir parce que j'étais évidemment en pleine préparation qui est arrivé donc à Rasti concernant ce que tu vois alors non non c'est tout à l'heure tout à l'heure c'est lui arrivé qu'il m'a interviewé parce que mon premier ami était encore en train d'accord ok très bien donc c'est une deuxième interview que je n'ai pas vue encore donc vous pouvez aller voir également sur le groupe mon conseiller du cœur merci infiniment Olivier à très bientôt on se recroisera très probablement à bientôt Olivier merci alors ça c'est un agent immobilier qui vient de parler et puis cet agent immobilier vous voyez aujourd'hui il n'est pas en train d'essayer de prendre du mandat alors il en prend peut-être mais en tout cas ce n'est pas sa priorité du moment c'est d'aider les gens qui sont sur le secteur et pour moi c'est et ça je sais que Dan qui est là je vous avais promis que Dan reviendrait et Dan est revenu merci à lui il interviendra vers 6h45 d'ici une petite demi-heure et l'idée c'est quoi c'est que c'est vraiment pour moi les entrepreneurs de la nouvelle génération c'est-à-dire des gens qui qui mettent du sens dans leur travail et qui travaillent avec leur coeur donc Olivier vous l'avez vu quand il fait ça il ne réfléchit pas au business il ne réfléchit pas à tout ça il donne du sens à son réseau à ce qui a fait que grâce à son métier de conseiller immobilier il est un réseau plutôt important et voilà il ne s'occupe quasiment que de ça en ce moment et forcément forcément il le fait en respect avec ses valeurs et forcément à la sortie du confinement et bien il aura un retour sur l'investissement même s'il ne le fait pas pour ça mais il aura certainement un retour sur l'investissement juste hallucinant puisque sur 1000 ans je pense que si vous y allez un jour et que vous demandez est-ce que vous connaissez Olivier Roussel je me doute qu'il y ait beaucoup de gens qui ne le connaissent pas donc forcément en termes de business ça sera aussi quelque chose d'assez intéressant même si encore une fois il ne le fait pas pour ça il le fait vraiment parce que ça répond à ses valeurs je vais appeler Karine Mailleux je ne sais pas si elle est là Karine Mailleux Karine qui est vraiment de mon point de vue la référence sur la communication digitale en termes de statistiques de chiffres de connaissances de l'industrie du digital elle est pour moi une bible c'est-à-dire qu'elle connait beaucoup beaucoup de choses est-ce que Karine est là Steven s'il n'y a pas Karine on passera à Léa et ensuite Karine arrive et après Léa j'aimerais avoir Eric Lamuzek qui nous parle un petit peu de l'ordonnance du 25 mars voilà donc apparemment Karine arrive alors si vous avez des questions évidemment vous connaissez le principe vous pouvez poser des questions aux différents intervenants vous pouvez même poser des questions et puis sur des choses que vous voulez savoir et on essaye de répondre soit aujourd'hui soit la prochaine fois la dernière fois il y a quelqu'un qui nous a posé une question sur l'ordonnance du 25 mars j'avais pas d'intervenants sous la main pour y répondre moi-même j'avais pas bien compris les textes même s'ils avaient vu voilà j'avais pas bien compris les tenants dans les aboutissances je ne me sensais pas d'en parler donc justement on crête le sujet aujourd'hui Steven Karine est là ou Léa je ne sais pas apparemment ça mouline un petit peu on va attendre un petit peu juste l'année fois Karine ne répond pas ok donc Léa arrive super donc je vais dire les chiffres que m'a communiqué Karine l'année dernière fois je lui ai posé la question je lui ai dit est-ce que tu as des chiffres sur justement l'augmentation en termes de connexion sur les réseaux sociaux durant le confinement et également le temps de connexion sur les réseaux sociaux durant le confinement et les chiffres sont juste hallucinants plus de 50% de connexion en plus sur les réseaux sociaux et plus de 70% en termes de durée d'utilisation des réseaux sociaux donc c'est hallucinant et c'est hallucinant et c'est une opportunité de dingue pour pouvoir justement communiquer sur les réseaux sociaux si vous n'avez pas l'habitude de communiquer ou même si vous avez l'habitude forcément en communiquant aujourd'hui sur les réseaux sociaux vous allez toucher beaucoup beaucoup plus de monde que si vous connaissez que vous communiquez pardon en temps normal hors confinement donc le confinement à certains points positifs cela cela en fait partie bonjour Léa bonsoir Léa alors juste pour information avec Léa on a fait une interview ce matin sur le groupe Mon conseiller à des cœurs qui a été vraiment super apprécié où elle nous a donné des clés Léa qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à des conseillers qui veulent se lancer est-ce que tu peux leur donner une je vais dire une palette de tout ce qui est possible sans entrer dans les détails techniques mais tout ce qui est possible de faire sur les réseaux sociaux parce qu'on s'est aperçu ce matin tous les deux que beaucoup de conseillers en fait ne savaient pas vraiment ce qu'on pouvait faire sur les réseaux sociaux et en particulier sur Facebook parce que ça c'est vraiment la spécialité de Léa tout ce qui est stratégie et pub Facebook voilà est-ce que il peut-il se sentir rapidement de nous dire on va revenir juste sur les points que vous pouvez justement appliquer suite à cette vidéo un peu comme si on l'a vu ce matin après j'aimerais vous dire sur deux choses qui ont été abordées juste avant Xavier qui parlait justement des suivis tout ce qui peut être fait au niveau des vidéos il parlait des vidéos en suivi et c'est le moment idéal quand vous rappelez vos prospects de aussi essayer de tenter en fait de faire du suivi par SMS et par Messenger sous forme de vidéos c'est une nouvelle manière de faire du suivi pas juste de faire un appel ou de laisser un message mais de le faire vraiment niveau visuel pour pouvoir garder ce contact humain et faire en sorte que les gens vraiment connectent avec vous durant cette période donc ça c'est super puissant ce qu'il a mentionné donc je voulais vraiment vous encourager à le faire à tenter justement de faire le suivi de cette manière là et ensuite par rapport à Olivier on parlait de mettre du coeur dans ce qu'on fait et au final c'est être ce guide local Olivier l'a très très bien fait au niveau physique justement mettre des actions en place maintenant ces actions que vous mettez en place physiquement c'est aussi quelque chose que vous pouvez prendre avantage pour le mettre en place au niveau des réseaux sociaux en créant des groupes notamment Olivier je sais pas si t'as pu créer un groupe sur les réseaux avec toutes les actions que tu mets en place pour ton agence mais ce serait une excellente idée tout simplement parce que les gens sont isolés de leur côté et vous vous avez la puissance avec les réseaux sociaux de les connecter au niveau du digital et de mettre en place les différentes actions et là par exemple tout ce que tu fais au niveau local avec les pharmacies des supermarchés etc. si tu peux filmer ça par exemple filmer ces différentes initiatives et parler justement de ces actions là tu arriveras vraiment à créer des liens avec les gens à créer une communauté sur les réseaux d'entraide et en effet ces personnes là avec qui tu vas réussir à connecter après ce sera ton audience en fait ce sera ton public avec qui tu vas pouvoir continuer à établir des relations donc pour chacun d'entre vous je vous encourage vraiment à le faire à créer des groupes Facebook si vous pouvez trouver un thème qui est un besoin qui est au niveau local là on a pas mal certains qui sont là qui ont créé des groupes que ce soit des groupes d'entraide d'aide aux devoirs pour les mamans que ce soit il y avait mon petit café virtuel par exemple des groupes tout simplement à thème on parle de différents sujets des choses que les gens ont sur le coeur en ce moment si vous arrivez durant cette période à être présent ça sera bénéfique pour vous par la suite parce qu'au final quand on sortira de cette période et que les gens se diront vers qui est-ce que je me tourne pour mon projet immobilier ils vont se dire vers quel conseiller ce sera Olivier il était là il a mis en place des actions il a partagé des tonnes de choses évidemment que c'est vers lui que je vais aller donc vous voulez vraiment vraiment être présent durant cette période ça c'était la première chose parce que c'était très important il fallait absolument que je les dise ensuite par rapport aux actions que vous pouvez mettre en place on va parler un petit peu ce matin des choses toutes simples on revient en fondamentaux vous avez tous une page un profil pro un profil perso toutes ces choses là revenez aux bases arrêtez de vous embêter et complexifiez tout ça avec des tonnes et des tonnes de choses différentes concentrez-vous sur le nécessaire vous avez tous normalement un profil et une page sur cette page il vous faut avoir une vidéo en haut pour qu'on apprenne à savoir qui vous êtes si on ne sait pas qui vous êtes on n'interagira jamais avec vous il faut vraiment commencer à donner une dimension humaine à vos pages pour l'instant il y a beaucoup de pages où on s'ennuie dessus où c'est mort il n'y a pas de vie dessus et c'est là où vraiment la vidéo par exemple une vidéo que vous allez pouvoir épingler tout en haut et présentez qui vous êtes donc Christelle qui va tout simplement expliquer qui c'est Christelle et quelle valeur je vais délivrer sur cette page qu'est-ce que vous allez trouver et en fait l'interlocuteur il faut qu'il se dise mais pourquoi est-ce que je devrais passer de mon temps et dépenser de mon temps à regarder ce que cette personne a à me dire et ça c'est uniquement justement si vous avez pour l'intention de délivrer de la valeur et que vous le dites que vous le dites directement dans votre vidéo de base que les gens vont faire l'effort après de regarder tout ce que vous publiez par la suite d'accord donc les actions à mettre en place votre page la vidéo qu'on épingle en haut et après commencez à mettre du contenu pertinent et hyper local de manière constante vous n'avez pas besoin de publier tous les jours si vous ne voulez pas mais au moins quand vous publiez mettez des choses qui résonnent auprès de votre audience locale surtout en ce moment d'accord on n'est pas là juste pour mettre de tout et n'importe quoi et d'être le au final il y a tellement de choses qui circulent qu'on s'y noie donc il faut vraiment vous capter l'attention et vous sissiez des liens avec les personnes au niveau local je ne sais pas si j'ai répondu à ta question Olivier il y a plein de choses à raconter c'est bien déjà et puis encore une fois comme j'ai pas mal de personnes à faire venir je vais demander aux gens d'aller voir ton interview de ce matin parce qu'elle est vraiment riche d'informations il y a encore eu des confirmations dans les commentaires des personnes qui disaient c'était top c'était vraiment génial il y a beaucoup d'informations dans cette interview donc allez voir cette interview et puis il y a aussi une personne qui a demandé où est-ce qu'on pouvait te trouver et Steven a communiqué ta page qui s'appelle Roi Only donc vous pouvez retrouver justement Léa et plein de vidéos d'ailleurs il y a beaucoup de vidéos sur sa page où elle explique tout ce qu'on peut faire là c'est vraiment les fondations qu'elle vous a expliquées et après on peut aller beaucoup beaucoup plus loin et ça renseignez-vous auprès de sa page vous aurez toutes les informations pour aller plus loin et puis évidemment Léa ça fera un plaisir de vous accompagner si vous le souhaitez merci incroyablement Léa en plus il est chez toi donc merci d'avoir accepté de venir et puis à très bientôt puisque de toute façon tu vas revenir certainement dans mon conseiller à du cœur pour d'autres interviews ou des émissions avec plaisir ciao tout le monde ciao merci Steven on va demander à Karine de nous rejoindre Karine qui encore une fois peut nous éclairer sur la situation des réseaux sociaux aujourd'hui qui est une situation immédiate je ne sais pas si elle peut nous retrouver et ensuite Steven dis-moi s'il y aura Eric Lamidec ou pas de manière à ce que je puisse voir si on peut venir sur la question des ordonnances du 25 mars entre autres ok donc apparemment on a un bug alors j'ai pas les prénoms qui s'affichent donc mon ordi ne veut pas apparemment je pense que c'est Karine qui dit ça du coup on va demander à Eric Lamidec Karine on réussira la semaine prochaine comment je suis ah si génial top en persévérant on y arrive génial la semaine dernière on avait pas mal de soucis et voilà cette fois-ci ça s'est bien passé au moment c'est normal c'est que tout le monde est connecté en ce moment voilà donc justement Karine rapidement tu peux te présenter nous expliquer ce que tu fais et également nous donner quelques chiffres quelques stats pour qu'on puisse se rendre compte de l'opportunité d'être sur les réseaux sociaux aujourd'hui tout à fait alors moi je suis donc formatrice et coach donc pour les professionnels immobiliers pour mettre en place donc les stratégies digitales donc ça peut être en général la stratégie globale et puis après réseau par réseau voilà on peut vraiment rentrer dans chaque réseau étant différent et voilà donc je coach essentiellement des conseillers ou des agents immobiliers pour leur stratégie digitale donc toi tu m'as demandé de regarder un petit peu les chiffres parce que c'est vrai que on savait que les gens étaient connectés forcément en cette période de confinement alors en moyenne déjà hors confinement on était à peu près on était à 1h17 par jour de connexion sur les réseaux sociaux donc c'est une moyenne française donc là aujourd'hui Facebook a fait un audit depuis un mois et ils se sont rendus compte qu'en fait la durée moyenne a augmenté de 70% donc on n'est plus à 1h17 on est plutôt 2h par jour de réseaux sociaux pour les gens qui sont confinés chez eux alors ce qu'on a vu aussi c'est les bandes passantes beaucoup de vidéos beaucoup de contenus vidéos sont utilisés en ce moment donc les bandes passantes sont un petit peu la qualité des vidéos n'est pas forcément optimum mais ça c'est normal c'est lié à l'engouement qu'il y a en ce moment sur les réseaux d'où l'intérêt pour vous quand même d'être présent alors comme disait Léa effectivement il ne faut pas être présent en mode vendeur il faut humaniser tout ce que vous faites aujourd'hui sur les réseaux sociaux on a aussi dans les chiffres de Facebook on a plus de 50% d'utilisation en plus du réseau donc vous voyez que les gens sont vraiment présents sur les réseaux sociaux il y a eu aussi 40% sur Instagram et Whatsapp Whatsapp a explosé littéralement alors Whatsapp et Facebook ont explosé au niveau des vidéos des vidéos de groupe c'est à dire plus de 3 personnes puisque sur Whatsapp on peut faire des mini visioconférences à 4 personnes gratuitement ça ça a explosé on est à plus de 1000% c'est pour vous dire l'explosion qu'il y a eu et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de vidéos et que la qualité est forcément un petit peu moyenne en ce moment mais c'est vraiment un outil qui est utilisé par les gens donc allez-y aussi faites de la vidéo comme disait Léa c'est vrai que c'est important que les gens déjà vous connaissent s'identifient à vous puissent vous reconnaître et puis après à vous d'apporter effectivement du contenu de la bienveillance de l'empathie là aujourd'hui c'est clair que sur les réseaux sociaux il ne faut pas être en mode vendeur j'en ai vu ils se sont fait démonter parce qu'ils ont voulu proposer des biens à la vente bon bah c'est vrai qu'aujourd'hui de toute façon on ne peut pas les faire visiter donc on peut mettre des choses du contenu immobilier sur ces réseaux sociaux mais ça dépend de quelle façon on l'amène en fait c'est toujours pareil ça dépend de comment c'est présenté si vous présentez les choses en mode vendeur ça ne va pas passer du tout maintenant si vous présentez les choses en disant voilà moi j'ai en portefeuille des mandats actuellement etc quand le confinement sera fini cette maison par exemple attend sa petite famille etc donc ça dépend comment vous présentez les choses faire attention à la formulation parce que là aujourd'hui les gens sont quand même sensibles ils sont présents sur les réseaux sociaux mais ils sont sensibles aussi au contenu et au message que vous délivrez donc surtout ne pas être en mode vendeur et déjà de base je dirais même avant le confinement les réseaux sociaux ce n'est pas fait pour être en mode vendeur votre page Facebook ce n'est pas fait non plus pour être le réservoir de vos annonces immobilières pour ça vous avez les sites d'annonces immobilières se loger le bon coin tout ce que vous voulez votre page doit refléter vous qui vous êtes ce que vous souhaitez apporter aux gens et quelles sont vos expertises vos valeurs donc vous mettre vraiment en avant c'est ça qui est important aujourd'hui sur les réseaux sociaux c'est de montrer qui vous êtes et d'apporter si possible sur votre secteur relayer vous voyez par exemple la première intervention qu'on a eu avec les logements solidaires là typiquement vous pourriez mettre ça sur vos pages Facebook en expliquant à tous les propriétaires qui vous suivent que s'ils ont une résidence secondaire qui est libre pourquoi pas se mettre en relation avec ce réseau logement solidaire etc. c'est ce genre de choses que vous devez relayer aujourd'hui pour ensuite rester après dans l'esprit des gens comme ce que fait Olivier Roussel qui lui aura marqué durant ce confinement les esprits et son secteur à travers des actions qui n'ont rien à voir avec l'immobilier mais qui sont dans l'empathie dans l'aide à la population donc c'est ça qui est important aujourd'hui donc essayez de trouver vous comment vous pouvez effectivement avoir des actions dans ce sens alors créer un groupe ça peut être effectivement ce que disait Léa une solution ou alors vous rattachez à des groupes existants tout à fait aussi envisageables si vous ne souhaitez pas en créer un vous-même il y a certainement des actions sur vos secteurs à vous de les repérer et d'y adhérer et de vous inscrire dedans en fait donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire au niveau des chiffres explosion explosion aussi des stories des stories alors les stories ne les négligez pas on peut en faire donc aussi en format vidéo bien sûr c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui n'est pas intrusif les stories ce sont les gens qui font la démarche d'aller regarder vos stories c'est pas comme une publication où ça vous tombe dans votre fil d'actualité vous n'avez rien demandé et voilà la publication est là là non c'est les gens qui font la démarche d'aller voir vos stories et là donc on se rend compte sur les derniers chiffres qu'on a plus de 21% de vues sur les stories donc intéressant et ce que les gens aiment bien dans les stories c'est tout ce qui est petits sondages quiz c'est ce qui fait interagir les gens en fait les gens interagissent beaucoup plus facilement dans les stories que sur vos publications donc n'hésitez pas à les solliciter à les faire interagir dans les stories et à travers des sondages vous avez les résultats si par exemple vous mettez alors bon c'est peut-être pas le moment aujourd'hui mais quand sera sorti du confinement si vous faites une story avec un sondage avez-vous un projet immobilier oui non les gens vont cliquer oui les gens vont cliquer non mais vous vous avez accès derrière à qui a cliqué oui et qui a cliqué non donc après voilà ça vous permet d'avoir des actions auprès des gens qui ont cliqué qu'ils ont un projet immobilier par exemple voilà donc aujourd'hui n'hésitez pas à utiliser la story parce que c'est vraiment un outil d'interaction avec les gens qui est très facile et très utilisé et apprécié voilà je crois que c'est tout ce que vous pouvez dire en gros sur les chiffres c'était hyper concis c'était top moi je me régale d'avoir ces informations là parce qu'il y a un sacré boulot je sais derrière pour avoir tous ces chiffres là de veille oui donc pour information Karim c'est quelqu'un qui est une influenceuse très importante dans le monde de l'immobilier sur Twitter voilà c'est d'ailleurs comme ça que tu as été connue au départ c'est comme ça que je voilà tout à fait c'est grâce à Twitter que exactement et aujourd'hui tu accompagnes des conseillers justement pour mettre en place leur communication digitale tu as d'ailleurs certains conseillers qui t'ont demandé comment te trouver et Steven tu es chargé de mettre les biens qu'il fallait et puis il y en a pas mal que je connais aussi dans le lot à qui je fais coucou génial en tout cas merci et je vais juste faire on va on va se couper Karine je vais juste faire une transition et demander à Steven s'il peut me me passer soit Serge Rousse soit je ne sais plus qui j'ai noté mais je lui ai envoyé soit Thierry Galliano pour qu'on puisse répondre sur la partie ordonnante bah merci merci à toi Olivier et puis on attend Dan avec impatience parce que même moi je suis fan et Dan il ne va pas tarder puisque d'ici un quart d'heure normalement il arrive génial oui donc ce que disait Léa et ce que disait Karine notamment sur le suivi en vidéo ça c'est top le suivi alors Steven trouve-moi pardon je suis avec Steven en même temps pour essayer de trouver quelqu'un qui peut me répondre sur l'ordonnance trouve-moi peut-être Romain oui Romain Chollet ou Jean-Marie Florent quelqu'un qui peut bien expliquer l'ordonnance du 25 mars ouais sur le suivi client et même sur le suivi même des prospects utiliser la vidéo au maximum et moi j'aime beaucoup l'outil Whatsapp pour le suivi puisque vous pouvez faire des suivis de toute forme possible que ce soit en audio uniquement que ce soit en vidéo que ce soit en texte et voilà le suivi en tout cas Whatsapp est top et quand pas pour le confinement mais quand vous serez sorti de confinement ou même si vous avez des mandats ou notamment avec des sucessions c'est intéressant d'avoir tous les acteurs de la sucession sur Whatsapp de manière à ce que tout le monde ait la même information tout le monde ait les mêmes comptes rendus et ça permet vraiment d'optimiser le suivi donc le conseil que vous a donné est top et Whatsapp pour moi et ça l'engagement est vraiment l'outil approprié pour le suivi client et rien ne nous empêche de commencer à l'utiliser que les gens commencent à être familiarisés avec l'outil vidéo et voilà je suis très content de ça parce que ça fait très longtemps que j'explique que la visio ça permet quand même d'avoir un contact plus sympa que le téléphone et là c'est peut-être le moment de s'y mettre de manière importante on va appeler Justin Justin qui va certainement avoir un avis là-dessus et puis en plus lui pour information la visio il l'utilise depuis très longtemps puisqu'il a obligé ses conseillers à utiliser la visio à un moment donné il m'avait raconté cette histoire-là je ne sais pas si Justin est là ou il est là je ne sais pas on m'entend c'est bon on m'entend très bien Justin je te présente rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas Justin c'est un conseiller depuis combien de temps d'ailleurs 8 ans je fais ma reconversion il y a 8 ans dans l'immobilier 8 ans et en 8 ans tu as été conseiller tu as été directeur de 3 agences d'un grand réseau qu'on ne s'y fera pas et aujourd'hui tu es directeur du plus grand market center qu'est la William pour le moment je suis sûr qu'il y a des gens qui essaient de te challenger il y a un 2000 m² qui va sortir bientôt Justin je voulais aborder plusieurs choses avec toi déjà des questions de comment toi tu t'étais organisé parce que tu es connu pour être très organisé très méthodique très planifié tu aimes bien que les choses ne soient pas faites au hasard et juste avant je sais que tu as sûrement un avis dessus est-ce que tu peux nous expliquer très rapidement l'ordonnance du 25 mars comment ça va se passer ou pas ? écoute moi je ne suis pas je vais te dire j'ai peur de dire des conneries sur l'ordonnance du 25 mars parce que je t'avoue que la juridique en fait c'est India chez nous elle n'est pas avec toi non elle n'est pas avec moi elle aurait bien aimé intervenir mais plutôt que de dire des conneries je préfère avoir la réserve alors j'espère que je m'en disais pas mais on va reporter la question et peut-être avec India d'ailleurs parce qu'elle c'est sûr qu'elle est calée là-dessus mais pour le coup non je ne sais pas où je pense également ton président qui sera Christian Fabre la semaine prochaine oui et du coup alors moi je ne vais pas alors grossièrement je vais me risquer même si le juridique c'est quelque chose comme Justin que je n'aime pas du tout mais grossièrement on m'a expliqué quand même parce que j'ai beau avoir lu le texte de loi plusieurs fois j'avoue que moi j'ai des boutons à chaque fois ça m'agate un petit peu je ne comprends pas trop leur langage mais honnêtement c'est juste le droit aux acquéreurs qui vont avoir le droit donc de prolonger leur assail deux mois après le confinement ce qui est quand même assez hallucinant alors j'ai une petite précision même si je suis comme toi par rapport aux juridiques ça dépend des chambres de notaires en fait qui sont en train de mettre le sujet sur la table parce qu'il y a des notaires qui ne sont pas forcément d'accord avec ça bon je ne suis pas juridique mais je suis quand même au courant après je ne veux pas dire de bêtises parce que c'est débattu en ce moment dans les chambres des notaires donc ça a été soumis est-ce que ça va être appliqué ou réellement applicable j'ai envie de dire parce que là tu peux sécher une partie des professionnels de l'IMO sur un truc pareil donc forcément ça inquiète mais les notaires c'est pareil il y a certaines études qui s'en inquiètent ce truc-là donc bon on est en train de voir ce que ça va donner au niveau des débats avec les chambres mais ce n'est pas terminé encore très bien de toute façon il y a Romain je crois il n'a pas donné son nom mais je crois que c'est lui qui répondra à cette question-là tout à l'heure et juste après toi on aura Dan Dan Noël évidemment et puis ensuite on aura on reviendra sur cette question-là avec Romain pour l'heure Justin comment t'as fait pour t'organiser t'apprends le confinement voilà comment tu fais pour remettre en place ton organisation sachant que je sais que ton agenda est hyper hyper structuré hyper rempli voilà comment tu fais alors juste avant je voudrais juste saluer la qualité des personnes que t'as non pas qu'en intervenant mais sur le chat parce que j'en connais quelques-uns t'as des super pros là donc bonjour à tous et bonjour au club des super pros voilà clairement si tu peux me permettre avant que tu commences d'ailleurs s'il y en a qui veulent intervenir lors des masterminds alors je connais beaucoup de monde c'est sûr mais n'hésitez pas à m'envoyer des messages sur ma page ou sur Messenger ou n'importe où soit Olivier Guerre soit le formateur immobilier c'est plus simple et vous viendrez intervenir enfin ouais intervenir avec grand plaisir ou peut-être si c'est vraiment des tops comme tu dis Justin faire une interview avec moi pour mon conseiller à du cœur voilà ça serait chouette parce que franchement t'as de l'or je vois dans le chat les noms je peux pas dire bonjour à tout le monde je pense à Xavier Karine que j'ai vu passer à Léa qui est intervenu enfin tous les intervenants et les conseillers que je vois vraiment des gros bisous déjà parce qu'on est tous confinés et qu'on se fait des bisous et puis je suis très heureux d'intervenir la gestion du temps c'est un vrai sujet tu sais quoi parce que quand il y a une crise comme ça qui nous tombe sur la tronche on est un peu chamboulé tu sais il y a un temps où on a tu sais on a pris un peu on a pris le tampon dans la face et on se dit waouh comment je vais comment je vais pouvoir comment je vais pouvoir m'organiser quoi c'est compliqué tu sais il y a toujours ce temps d'arrêt où tu te dis mais ce qui marchait avant ne va plus marcher ou comme j'étais organisé avant ben je peux plus le faire alors on a tous passé des journées entières et des heures à faire notre agenda tu sais et à essayer de le respecter et en fait le confinement il faut repenser de A à Z sa gestion du temps tout simplement parce que les journées ne sont plus les mêmes on a des pour certains d'entre nous on a des petits à la maison etc. etc. donc il faut arriver à concilier tout ça et il faut avoir un petit peu de recul là-dessus parce que moi c'est un constat il y a beaucoup d'agents qui s'oublient tu sais c'est terrible ça c'est que parce qu'ils sont confinés parce qu'il faut s'occuper des petits parce qu'il faut s'occuper de la maison parce qu'il etc. ils s'oublient complètement et en fait là ça commence à se tendre ça commence à se frustrer parce qu'ils se sont complètement oubliés ils sont en train de donner aux autres sauf qu'ils s'oublient complètement donc la première étape pour reconstruire son agenda c'est d'abord de penser à soi pour être bien comme il faut avec le reste de la famille tu sais on donne traditionnellement cet exemple de l'avion tu sais avec le masque d'oxygène dans les consignes de sécurité il faut toujours mettre d'abord à soi le masque d'oxygène pour pouvoir le mettre à son enfant ou à son conjoint conjointe s'il y avait un problème à l'agenda c'est un peu pareil et le masque d'oxygène dans l'agenda c'est d'abord vos plages personnelles d'abord c'est la première chose et deuxièmement c'est de mettre tout le monde autour de la table à la maison et de fixer dans un deuxième temps les plages familiales pour que tout le monde soit raccord qu'il n'y ait pas de débat ou de pollution quoi que ce soit vraiment que tu sais c'est un peu on met les règles du jeu à plat on définit des horaires on définit aussi des espaces dans la maison tu sais pour que le bureau ne soit pas dérangé de telle heure à telle heure que les entrepreneurs puissent passer leurs appels etc donc premier temps les plages perso pour pouvoir ceux qui ont faire sa petite séance de sport son gainage sa méditation etc faire son miracle morning si vous voulez deuxième temps le temps en famille avec les règles du jeu en temps et en espace et dans un troisième temps on met le business mais le business c'est quoi le business tu vois parce que c'est un débat que j'ai eu avec une agent tout à l'heure qui me disait ouais je trouve que sur certains plans ça peut manquer d'humanité mais on peut faire du business en étant humain et il faut faire du business en restant humain et aujourd'hui de s'occuper de l'état psychologique ou de l'état de santé de vos personnes que vous avez en contact tu vois j'ai bien retenu la leçon Olivier je te rejoins quand tu parles plus de prospection mais de communication là clairement il est temps de communiquer et il faut par contre il faut l'inscrire dans l'agenda c'est temps où il faut communiquer ça c'est important parce que sinon on se fait déborder par la journée encore plus avec les petits à la maison donc c'est vraiment d'arriver à cette méthode en trois temps d'abord c'est plage perso c'est plage family et le business et le business aujourd'hui à part converser avec les gens créer de la conversation etc je sais qu'il y en a qui font des premiers rendez-vous complètement digitalisés mais il n'y a pas grand chose à faire donc au final le business il n'y en a pas pour huit heures par jour c'est rare quoi si vous avez huit heures de business par jour le confinement la levée du confinement ça va être une levée de rideau les amis ça va être un truc de dingue mais bon dans tous les cas ne pas s'oublier ça c'est clair et malheureusement tout le monde rate un peu cette première marche quand on crée son agenda plage perso en 1 plage famille en 2 plage business en 3 et dans les plages business en 3 vous mettez les 20% qui vont vous générer 80% de business à la levée de confinement et ce qui va générer du business c'est tout simplement de s'occuper des autres juste le coucou comment ça va c'est deux questions coucou comment ça va comment se passe le confinement bon voilà je pense que c'est deux questions par personne bon c'est et puis voilà je pense que c'est les meilleurs conseils que je puisse vous donner en tout cas moi je me l'applique clairement tu le sais tu sais comment est mon agenda je mets tout et chez nous on a un dicton on va dire c'est tout ce qui n'est pas dans l'agenda l'agenda n'existe pas et j'adore cette formule parce que moi mon agenda c'est mon c'est mon journal intime je sais tout ce que j'ai fait la journée il y a tout dedans il y a des notes etc aujourd'hui vous avez des outils comme google agenda qui sont géniaux quoi et d'organiser ses journées sa vie en général comme ça c'est une certaine sérénité génial j'adore quand tu en parles Justin parce que ça a l'air tellement simple quand tu en parles ça a l'air tellement facile déjà ça peut le dire parce que c'est vrai que évidemment quand tu le dis on se dit mais oui c'est bien sûr mais entre se dire oui c'est bien sûr et l'appliquer réellement et vraiment le mettre en place de manière consciente c'est comme quand je fais des formations souvent on me dit ouais ça je le savais je dis ouais mais est-ce que tu le fais de manière consciente et là c'est ce que tu nous expliques c'est en fait consciemment on me dit voilà d'abord effectivement tu as fait d'accord sur le fait d'abord soi en premier donc tout ce qui est sport tout ce qui est méditation tout ce qui est bon pour moi surtout en période de stress comme aujourd'hui on est tous dans un stress plus important qu'habituellement ça c'est normal donc il faut s'occuper encore plus de soi et ensuite effectivement gérer la famille l'intendance et le business et ce qui reste moi j'ai des exemples ça va te faire rire dans mon agenda le soir j'ai mis repas tu sais en famille parce qu'on essaye de manger ensemble avec la petite et après j'ai chill et avant d'aller coucher la petite et avant de faire le chill tu vois on a mis une espèce de rituel avec la petite on joue à Mario Kart tu vois c'est le petit championnat avant d'aller entre guillemets c'est vraiment le côté détente etc mais c'est marqué chill ouais chill c'est tranquille c'est zen et en fait et le soir elle m'attend Hamzao donc en fait tu sais même si j'ai pas l'agenda j'ai la petite qui va me dire parce qu'on m'a fixé dès le départ que le soir c'était la récré et qu'on se marrait avec ça quoi voilà donc c'est des petits moments comme ça qui peuvent être prévus et souvent tu sais juste avant de te laisser je veux pas non plus monopolisé du temps justement c'est qu'on a tendance à se dire ouais mais si je prévois ma journée il n'y a plus de spontanéité tu sais souvent c'est l'appréhension qu'on a moi tous les mecs que je connais qui vivent dans l'improvisation et la spontanéité en permanence ils ont des cheveux blancs et ils sont comme ça en permanence donc justement gérer votre temps c'est acquérir beaucoup de sérénité et en dégager vers les autres et surtout en ces temps de crise c'est quand même bon d'avoir un peu de sérénité génial tu termines par une très belle phrase je vous remercie infiniment Justin reste avec nous juste à vous voir on fait venir Dan Noël Dan Noël qui est un influenceur merci Justin Dan Noël qui est un influenceur alors moi personnellement je le suis sur LinkedIn et je l'ai découvert sur LinkedIn c'est un c'est quelqu'un qui me fascine mais ça fait partie des gens que je suis et qui sont mais à chaque fois ah il est là il est magnifique les gens qui ont pour moi une vision de l'entrepreneuriat au sens large réaliste et pas surfaite comme on voit chez beaucoup d'autres influenceurs Dan Noël il ne va pas vous dire que c'est tout rose il ne va pas vous dire que c'est formidable il va vous dire vraiment les choses telles qu'elles sont et moi c'est cette sincérité que j'aime beaucoup chez lui Dan je suis ravi de te retrouver est-ce que tu peux te présenter rapidement et puis voilà c'est moi qui suis ravi Olivier puisque la semaine passée ça avait été super frustrant pour moi puisque je suis resté derrière la porte et j'essayais d'entrer par la fenêtre et tout ça n'a pas été possible donc je m'appelle Dan Noël j'ai bientôt 45 ans je suis marié je n'ai pas d'enfant j'en veux pas et puis après un début de carrière dans des grosses multinationales il y a à peu près 15 ans j'ai décidé d'embrasser ma raison d'être qui est d'inspirer les gens pour qu'ils puissent inventer leur propre futur et puis comme tu l'as dit alors j'ai deux grandes j'ai plein de défauts mais j'ai deux grandes spécialités dans mes spécialités il y a l'entrepreneuriat au sens large et puis tout ce qui est digital marketing plus le côté sur-excité du personnage complètement et du coup Dan je suis sûr que tu as un avis alors forcément tu as vécu parce que tu es suisse je ne me trompe pas oui alors je suis j'habite dans la partie francophone de la Suisse mais mon papa est français donc exactement vous avez le confinement aussi chez vous oui confinement un peu différent puisqu'en fait vous savez chez nous c'est très suisse on est toujours un petit peu entre les deux c'est ce qui donne aussi peut-être le succès helvétique c'est qu'on est confiné mais pas totalement quoi donc on est confiné mais on n'a pas de règles strictes mais en même temps on est aussi puni enfin c'est très suisse comme approche mais en tout cas tu suis évidemment l'actualité francophone tu as une grosse audience en France qui te suit et pas que aussi en Belgique enfin tout la francophonie quel conseil tu pourrais donner à des conseillers immobiliers qui sont confinés ou des conseillers immobiliers ou pas d'ailleurs pour justement résister à tout ce qu'on peut avoir comme comme parasite comme pression en temps de confinée alors justement je suis très heureux que vous m'accueilliez parce que je ne suis pas du serail moi je ne travaille pas dans l'immobilier la seule expérience immobilière que j'ai c'est que j'ai acheté un appartement de ski il y a quelques mois mais sinon mais c'est un domaine qui me passionne et je trouve que la vibration la vibe que vous avez dans cette communauté que j'ai déjà observé la dernière fois elle est vraiment dans le sens de ce que je pense qui devrait être pratiqué par le milieu de l'immobilier avec bienveillance avec le message que j'ai entendu d'Olivier tout à l'heure etc et puis moi je suis très heureux de pouvoir comme me le disait je crois Justin participer à cette dream team ce soir et quand je réfléchis ça à ce que je pouvais vous dire j'ai envie de faire je veux faire court mais essayer de mettre un maximum de valeur c'est ce que j'essaye toujours de faire et la première chose je pense que ce qu'il faut se rendre compte c'est que le mot crise si on prend le symbole chinois à l'intérieur du symbole chinois vous avez danger et opportunité et c'est vrai que la première chose pour pouvoir s'en sortir correctement de cette satanée crise du virus qui nous arrive en pleine poire tel un tsunami ou la puissance d'un uppercut de Mac Tyson à la grande époque pour les plus vieux vous en rappelez probablement j'espère que vous n'avez pas pris une patate par Mac Tyson vous voyez un peu l'idée la première chose c'est effectivement de se dire qu'on est face à une crise mais qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités donc pour n'importe quel entrepreneur qu'il s'agisse d'être dans le domaine de l'immobilier ou autre parce que j'ai beaucoup d'échanges avec tous les gens que je peux suivre depuis des années clairement je pense la première chose c'est d'y aller en trois étapes la première chose c'est de se dire qu'on est vraiment quand même dans la panade je crois qu'il n'y a rien de pire que de jouer le rôle de l'autruche qui plante la tête dans le sable et qui ne veut rien voir ça c'est le pire que vous pouvez faire ou alors de rester bloqué comme dans les phares d'une grosse berline allemande comme vous êtes un renard donc il ne faut pas faire ça la première chose qu'il faut faire c'est accepter se dire ouais ça va être chaud on n'est peut-être pas encore totalement au fond de la merde mais on a la tête dans le sac mais par contre au-delà de ceci de se rendre compte que quelque part cette crise elle aura une fin ça vous pourrait être absolument certain alors combien de temps ça va prendre etc il y a plein de scénarios moi je ne suis pas spécialiste mais se dire il y aura une fin donc en même temps avoir la conscience de la dangerosité business bien entendu mais aussi surtout sanitaire de la situation mais en même temps de se dire qu'il y aura le mieux après et dans le mieux après je pense que ça vaut la peine de prendre ces moments-là pour s'analyser soi-même c'est-à-dire tu me disais qu'est-ce qu'on peut faire je crois qu'on est aussi le produit de l'information qu'on s'enfile et le fait de s'alimenter toute la journée à coup de BFM TV ou autre je crois qu'il n'y a rien de pire parce que garbage in garbage out alors c'est clair qu'aujourd'hui on va continuer de nous dire il y a plus de morts il y a plus de catastrophes Trump a commandé 100 000 sacs à maquadée enfin tout ce que vous voulez mais ça c'est pas top si vous auditez votre comportement et vos émotions c'est pas comme ça qu'on va s'en sortir et puis aussi de se faire un espèce de review de ces super pouvoirs vous et moi on a tous traversé des crises avant personnel, business on a déjà traversé des trucs et on a tous développé plein de talents plein de compétences des savoir-faire des savoir-être donc ça fait du bien de se les noter alors ça c'est la première étape deuxième étape une fois qu'on a pris vraiment conscience de la chose c'est d'analyser les faiblesses parce que c'est vrai que c'est dans ces moments-là qu'on voit aussi les plus grosses difficultés c'est quand on est en période de difficultés que la peinture craquelle et qu'on voit les défauts de notre business notre manque de liquidité notre manque de présence en communication digitale notre problématique de distribution enfin notre positionnement tout ce qu'on veut donc ça vaut la peine de prendre ces moments-là qui exposent qui surexposent nos difficultés pour faire une analyse objective mais constructive et se dire qu'est-ce que je peux faire de mieux et puis alors la troisième étape c'est l'action parce que c'est un peu le risque c'est qu'à un moment donné on peut rentrer comme ça dans l'overthinking puis faire des plans tels le coyote dans le bip bip qui fait des plans complètement diaboliques mais il ne fait que des plans puis il ne se passe pas grand-chose donc à un moment donné les gars on met ses gants de box on rentre sur le ring et on fait des choses donc une liste d'actions et on essaye il n'y a pas besoin d'être parfait il vaut mieux avoir une action qui est faite tout de suite avec un maximum d'énergie que de ne pas penser à faire un plan tout le temps tout le temps tout le temps donc ce que j'aimerais aussi dire c'est rebondir sur ce qui a été dit avant notamment par c'était Karine j'ai noté par rapport à faites attention parce que c'est vrai comme elle l'a dit très justement vous, moi votre audience les auditeurs n'importe qui ne va pas sur un réseau social pour se faire enfiler de la pub si vous êtes dans ce mindset-là vous avez déjà perdu depuis des années mais c'est de pire en pire c'est-à-dire qu'avec la crise les gens ont le bullshit détector qui est devenu encore encore plus fin qu'avant et il suffit qu'on perçoive dans votre message qui a l'air très altruiste très fantastique la moindre petite trace de commercial et vous allez vous faire démonter la tranche et vous aurez des effets très durables c'est assez catastrophique donc il faut être vraiment dans l'authenticité je crois qu'il faut partager tout ce qui était dit c'était plein de bon sens et puis ce que je trouve très intéressant dans votre communauté c'est que par rapport à ce que je connais du milieu de l'immobilier en général et aussi principalement ce que j'ai pu opérer ou voir auprès de gens qui sont venus me voir et qui sont de votre milieu c'est vous venez quand même le monde de l'immobilier vient à la base de gens qui sont très orientés sales vente alors je suis super heureux de voir votre communauté qui est complètement différente parce que c'est ce que je prêche depuis des années à mes clients qui sont de votre domaine c'est à dire que si vous restez dans le mindset de vendeur avec une chaussure de ski vous bloquez la porte vous dites goûtez moi ça et qu'on fait du marketing à la grand-papa en voulant vendre du transactionnel on est foutu donc l'idée c'est de changer complètement de manière de faire et je crois que toutes les initiatives dont vous parliez sont vraiment bonnes c'est vraiment alors tu parlais tu m'as dit que tu m'as introduit ce qui m'a fait très plaisir enfin introduit au sens figuré du terme tu as dit Dan Noël influenceur alors moi je déteste ce terme c'est affreux je préfère le terme d'inspire acteur on inspire on est acteur de l'inspiration puis en même temps on est une sorte d'aspirateur donc c'est un peu l'idée et je pense que le rôle qu'on doit jouer et que vous devez jouer mais quel que soit votre business et encore plus dans votre domaine c'est vraiment jouer ce rôle de catalyseur de communauté et être catalyseur de communauté c'est se dire si vous cherchez à devenir millionnaire vous ne le serez jamais par contre si vous vous dites je cherche à aider un million de personnes je peux vous garantir que si vous donne un euro vous serez millionnaire il n'y a aucun souci et par rapport à ça quelques points de bonne pratique la première pour devenir inspirateur un catalyseur de communauté je dirais c'était dit mais je le répète et c'est vraiment mon cheval de bataille et j'espère vraiment que c'est perçu comme ça c'est orienter toute votre action communication mais aussi qu'elle soit digitale ou pas sur la délivration de valeur délivration de valeur souvent les gens me disent mais ok je ne sais pas ce que je peux délivrer comme valeur alors moi ce que je dis toujours aux gens qui me posent cette question c'est tu devrais filer gratos ce que tu vendras tes clients et je le fais moi depuis 5 ans je pense qu'Olivier tu me suis depuis un moment mais quand j'ai commencé il y a 5 ans au début à écrire un blog parce que je ne savais pas comment faire autrement j'ai commencé à écrire chaque semaine 8 à 10 pages de blog dans lesquels je disais exactement les recettes de ce qu'il fallait faire mon associé qui n'est plus avec moi maintenant mais qui a 76 ans qui n'est pas de la même génération quand il a vu ce que je faisais je peux vous garantir qu'il est venu vers moi directement il m'a chopé dans le bureau il m'a dit t'arrêtes tout de suite t'es malade t'es en train de scier la branche sur laquelle on a assis tu te donnes gratuitement toutes les semaines ce qu'on vend à 200 euros de l'heure tu fais ça 6 mois on est mort alors comme je suis un peu frondeur pirate et un peu surexcité j'ai dit écoute cause toujours papi je fais ça le week-end et le soir et j'ai continué de le faire et aujourd'hui en faisant pratiquement que ça de marketing j'ai coupé tous les autres budgets etc et je le fais avec authenticité ma mission comme je vous ai dit c'est inspirer et aider les autres je le fais encore plus qu'avant parce qu'ensuite je me suis dit c'est trop chiant d'écrire des textes très longs je me filme etc aujourd'hui ça nous amène 5 clients majeurs par semaine c'est monstrueux mais je ne vais pas les chercher c'est eux qui viennent on n'est pas dans le push marketing mais dans le pool marketing et là si vous avez vraiment cette approche là mais que c'est authentique encore une fois de plus ça a vraiment un effet phénoménal donc ça c'est vraiment le premier point le deuxième point c'est le côté dont vous parliez tout à l'heure aussi l'engagement alors l'engagement évidemment comme catalyseur de communauté le but c'est d'être non seulement de délivrer de la valeur mais de générer du dialogue un réseau social ce n'est pas un monologue c'est un dialogue et encore plus que jamais puisque maintenant on ne peut plus se voir physiquement donc on va sur ces plateformes pour se sociabiliser autrement Karine parlait de l'explosion hallucinante des stories ce n'est pas par hasard c'est parce qu'on ne peut plus aller se taper dans la pogne et puis dire salut comment tu vas puis tirer un godet donc c'est la nouvelle manière de tirer des godets de tirer des bières ensemble donc c'est là-dessus donc si vous n'y allez pas c'est dommage mais une fois de plus avec authenticité et tout ce que vous pouvez faire pour faire de la conversation mais ça veut dire non seulement que quand vous postez quelque chose c'est que le début des choses c'est-à-dire qu'il faut alimenter cette discussion de manière authentique réaliste vrai donner de vous-même ça c'est aussi être un inspirateur alors je sais vous allez me dire ça demande un temps de malade mais une fois de plus l'énergie que vous allez investir dans le développement de cette communauté et bien ça sera rendu au centu par la suite mais il ne faut pas croire que ça va se passer tout seul je réponds systématiquement à tous les messages privés que je fais tous alors ça me prend des fois un peu de temps sur toutes les plateformes sur lesquelles je suis mais je le fais et je ne le fais pas en mettant juste nice picture et puis un petit emoji je vais aller vraiment discuter avec les gens et je crois que quelqu'un le disait tout à l'heure il n'y a rien de mieux que d'être encore plus dans le personnel tu parlais de WhatsApp pour suivre les dossiers mais avant de suivre les dossiers dans la communauté alors moi je crois que c'est aussi Justin qui parlait de la programmation dans l'agenda moi je me programme des grosses plages où je me connecte sur Instagram par exemple et je réponds à 30 ou 40 ou 50 messages en vidéo c'est-à-dire je fais une vidéo en parlant à la personne je lui fais une vidéo d'une minute et demie mais je peux vous dire c'est incroyable le fait que ça peut avoir c'est pas forcément la personne à qui vous avez répondu qui va vous générer du business c'est peut-être son tonton sa tata une personne qui va croiser plus tard donc donner, donner pour recevoir je sais ça demande beaucoup de temps mais c'est vraiment la clé sinon ça ne fonctionnera jamais et puis je dirais également que peut-être le dernier point c'est pour faire court c'est la partie personal branding j'ai vu passer dans le flux de discussions un certain nombre de choses je pense qu'aujourd'hui que vous soyez agent immobilier que vous ayez une boulangerie que vous soyez un horloger parce que chez moi il y a beaucoup de gens qui sont dans la watch industry et bien effectivement on préférera toujours suivre un individu Dan Noël, Olivier Guerre etc. Justin, Karine plutôt que de suivre un logo et pour y arriver il faut créer vous l'avez dit une émotionnalité un lien authentique avec les gens et on fera toujours plus volontiers après, beaucoup plus tard parce qu'il faut être patient du business avec des gens qu'on connait et en qui on a confiance alors ça veut dire qu'il faut développer son personal branding mais de manière authentique et aussi accepter il faut développer sa voix il ne faut pas être comme tout le monde alors moi effectivement je suis un peu surexcité je dis des gros mots mais c'est moi si j'essaie de me travestir ça ne marche pas et ça veut dire aussi quand vous allez travailler ce personal branding qu'il faut avoir une grande cohérence sur tous les vecteurs bon ce serait trop long d'en parler ici mais il y a aussi le côté accepter d'être polarisant be yourself être vous-même ça veut dire être polarisant à vouloir plaire à tout le monde on ne plaît à personne à vouloir parler à tout le monde on parle à personne donc polariser ça veut dire prendre aussi des positions par contre ne prenez pas des positions que vous ne défendrez jamais sur la place publique on est d'accord mais vraiment ce côté-là et puis assumer d'être soi-même et puis qu'il y ait des gens alors si ça peut vous rassurer parce que je sais que parfois il y a des gens qui sont un peu réticents notamment peut-être dans les gens qui ont peur d'aller sur ces canaux-là ils ne font que d'exposer qui vous êtes vraiment et si vous commencez à avoir des gens qui vous détestent alors ça peut faire un peu mal au début mais il faut se blinder et je peux vous dire que c'est plutôt bon signe parce que quand vous commencez à avoir des gens qui vous haïssent ça veut dire que votre voix commence à compter et j'ai beaucoup entendu parler de vidéos je peux vous dire que moi parmi je suis présent sur tous les canaux possibles et imaginables et s'il y a un canal où je reçois le plus de saloperies en pleine poire c'est YouTube parce qu'évidemment on me voit en même temps ma voix j'ai un petit accent et puis par exemple le commentaire que j'entends le plus souvent c'est tu ferais mieux de fermer ta gueule avec ta tronche du Dr House ou tu ferais mieux d'aller manger ça à l'anorexique donc les gens ne savent pas que je cours 60 ou 70 km par semaine vous voyez ce genre de truc mais si vous vous arrêtez à ça c'est dommage parce que vous ne ferez rien vous allez nourrir des regrets finalement moi je suis bien avec ce que je fais comme on l'a dit dès le début je le fais de manière bienveillante authentique et je suis nourri d'une mission je crois que c'est hyper important d'inspirer accompagner un maximum de gens pour qu'ils puissent inventer leur propre futur et puis si ça ne plaît pas 2-3 abrutis tant pis je suis même empathique et moi ça me fait mal au cœur pour eux parce que je me dis s'ils n'ont pas d'autre chose à faire que de critiquer tant pis pour eux dommage et je crois Olivier pour terminer là-dessus que le pire message enfin le message qui m'a fait le plus rire il n'y a pas longtemps il y a un type qui s'est tapé une de mes vidéos de 17 minutes pour à la fin dire c'est dommage c'était 17 minutes de perdu alors je me suis permis quand même de lui répondre en disant c'est dommage qu'il t'ait fallu 17 minutes pour te rendre compte de ça dommage si je t'ai fait perdre ton temps donc voilà un peu quelques pistes et puis c'est vrai que parmi tout ce que j'ai entendu je rajouterais peut-être aussi toujours on est aujourd'hui dans une situation très particulière où il faut donner de soi-même finalement je crois que c'est le mieux qu'on peut faire dans une situation comme celle-là évidemment ça permet de créer il faut être soi-même authentique délivrer cette valeur créer ces relations authentiques au sein d'une communauté qui finira forcément un jour par vous le rendre si vous êtes une fois de plus dans donner, donner, donner pour un jour pour pouvoir demander et puis soyez patient parce que ça prend beaucoup de temps et moi il y a beaucoup de choses qui m'arrivent aujourd'hui j'ai réussi à développer plusieurs business à 7 chiffres donc je ne veux pas non plus sonner ce n'est pas le but mais en étant très patient c'est-à-dire que ça a pris un temps de fou avant que ça s'engraîne et c'est vraiment répéter garder sa ligne droite être authentique délivrer un maximum de valeur le plus possible et puis je crois qu'il faut aussi si vous voulez travailler certaines compétences ça vaut vraiment la peine de travailler les compétences de storytelling parce que c'est vraiment très important l'être humain l'adulte que nous sommes on n'est que des grands enfants on a vieilli donc la taille des jouets et le prix des jouets est plus grand mais finalement c'est un autre chose et aussi travailler le copywriting parce que c'est vrai que même sur une plateforme comme Instagram elle a muté et aujourd'hui effectivement une photo, une vidéo va attraper l'œil l'attention des gens mais ce qui va créer l'attachement qui va déclencher un call to action qui va créer un engagement et un lien émotionnel avec vous, votre marque et ensuite peut-être faire du business c'est cette capacité au niveau du texte aussi à attraper les gens et à créer cette histoire et de les prendre avec vous et leur montrer que vous êtes là pour eux et non pas le contraire demandez-vous toujours qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux et non pas ce qu'ils peuvent faire pour vous je crois vraiment que c'est vraiment la piste absolue voilà merci infiniment très belle conclusion Dan vous avez promis que Dan était quelqu'un d'exceptionnel en tout cas ça n'engage que moi mais je pense que tu as suscité quand même beaucoup d'enthousiasme vu les commentaires qui sont arrivés là te concernant en tout cas merci bravo infiniment merci pour tout ce contenu que tu nous as délivré à ta manière et franchement personnellement j'aime beaucoup ton punch qui te caractérise et j'espère te retrouver dans nos futurs proches ou d'autres aventures ensemble on reste en contact merci infiniment merci à toi et merci à tout le monde alors en tout cas merci encore une fois pour l'accueil vous êtes super génial et puis c'est vrai que si vous êtes intéressé au personal branding donc c'est ce mercredi oui ce mercredi donc dans deux jours je fais un masterclass gratuit il n'y a pas de string des attaches rien du tout je ne vous pompe pas je ne vous envoie pas d'horreur derrière je ne vous vends rien mais il y a l'édition spéciale de mon STAM à 11h ce mercredi je peux vous copier si vous voulez je vous copie dans le clic comme ça ceux qui veulent ils peuvent le choper et puis on va parler spécifiquement de personal branding donc pour ceux que ça intéresserait n'hésitez pas c'est ce mercredi à 11h et puis à très bientôt et surtout on ne lâche rien génial merci Dan top waouh je ne sais pas si ça vous a plu mais moi ça m'a bien reboosté et j'adore ce mec et je vous encourage à revoir le replay de la vidéo parce que on comprend très bien ce qu'il dit évidemment mais il a un débit très rapide et du coup je pense que si on revoit deux ou trois fois son passage on comprendra encore mieux ce qu'il voulait dire c'est quelqu'un d'assez exceptionnel et je suis vraiment très très fier de vous l'avoir présenté pour la plupart qui ne le connaissaient pas d'autres le connaissaient comme Karine qui est impatiente de le voir mais vraiment c'était une personnalité que j'aime beaucoup et on va s'arrêter là les amis parce que c'est l'heure Romain voulait intervenir j'espère qu'il ne m'en voudra pas on va reporter la semaine prochaine je vais organiser le planning en tout cas ça a fonctionné mieux que la dernière fois donc je suis très content on a vu juste pour résumer on a parlé justement de la situation un petit peu on a parlé de communication digitale notamment on insiste à chaque fois on insiste mais faites des choses sur les réseaux sociaux faites ce que vous voulez mais allez-y vous pouvez publier même des gâteaux c'est pas grave ne mangez pas trop parce que c'est pas bon pour la santé mais voilà faites ce que vous avez envie et puis également agissez en humain ça c'est un petit peu le discours d'Olivier et planifier avec Justin planifier un maximum pour justement optimiser ce temps même en temps de confinement il faut regarder cette organisation là et pour finir avec Dan voilà un festival de super bons conseils Léa également était là il y avait Karim bref j'étais ravi d'animer ce mastermind donc on se retrouve la semaine prochaine à la même heure avec là des invités un peu particuliers puisque ce sera des présidents de réseaux de franchise de réseaux de mandataires des directeurs d'agence mais à plusieurs agences donc voilà plutôt des gens qui doivent diriger plusieurs équipes et ça m'intéressait de faire un mastermind avec justement ces personnes là et il y aura aussi d'autres intervenants sur cette édition je vous laisse découvrir ça très prochainement d'ici mercredi vous aurez la liste des principaux intervenants je vous dis à très très vite merci infiniment prenez soin de vous surtout et profitez de la vie ciao les amis je vous dis